Et bien nous voilà, comme chaque semaine, sur cette magnifique place de la Réboudé pour la 90ème émission, la deuxième partie de la 90ème émission Radar, qui sera citée Joyeuses Grèves et Travailler à l'œil et à vie Et je passe le micro à Roger Nimot Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes Cette semaine, malheureusement, nous ne serons pas avec notre ami Pierre Mérachkowski qui a une projection à 21h et nous, eh bien, on cavalera jusqu'à la gare du Nord vu que, heureusement, la grève se poursuit pour récupérer un train de la ligne H pour rentrer dans nos pénates Donc depuis notre première partie, que nous avions fait avec Pierre Mérachkowski le 26 décembre 2019, donc au lendemain de Noël, eh bien l'empereur Emmanuel Ier s'est adressé au peuple français donc à travers des vœux pour 2020 qui ont été très largement boycottés et d'ailleurs c'est une excellente chose donc je ne vais pas vous parler des vœux d'Emmanuel Ier en pouvoir des Français vu que moi-même je les ai boycottés voilà, par contre, la police impériale d'un système politique que l'ensemble de la classe politique française appelle notre démocratie eh bien, a encore tué impunément voilà, elle a encore tué impunément et c'est extrêmement grave et donc moi, ça fait des années que je le dis l'impunité des chiens et celle des maîtres et donc, effectivement, Fabrice, si un chien te mord est-ce que tu portes plainte contre le chien ou contre le maître ? alors moi, je me mord le chien, évidemment mais, effectivement, c'est un problème c'est un problème qu'il fallait poser et n'oublions pas notre ami qui est massacré un petit chien un mot de chien dans la forêt et nous faisons apprendre cette semaine que malheureusement, les résultats des tests ADN ne seront pas connus avant les sélections municipales ce qui devrait être scandale alors, on ne sait pas, mais disons que pour le moment on n'a effectivement aucun résultat des analyses génétiques et on va revenir sur cette histoire parce que j'ai dit qu'elle avait encore tué donc, comme le martelait le leader du mouvement nationaliste La France Insoumise au sujet de la répression policière le 1er mai 2016 heureusement qu'ils obéissent voilà, heureusement qu'ils obéissent parce que c'est ça surtout qui est terrible parce que en cela la violente la violente orientation politique de ce mouvement nationaliste est différente en rien de celle de sa principale concurrente nationaliste la leader du parti la leader du parti rassemblement national pour qui l'idée de la répression est notamment justifiée par des militants d'extrême gauche présumés terroristes et donc ce soir effectivement j'ai été agressé verbalement par une personne stupide qui s'auto-intitulait gilet jaune ouais, donc c'est une gilette c'est une gilette jaune, oui et qui était complètement solidaire de l'ignoble terroriste industriel Carlos donc c'est l'ignoble terroriste industriel Carlos qui malgré toutes ces malversations ont visiblement encore une fortune suffisante pour se payer un avion privé qui lui a permis avec certainement des gens très sympathiques des services secrets et qui ont fait ça de manière tout à fait bénévole de s'exfiltrer vers le Liban une grande démocratie aussi qui visiblement vit des joues heureux voilà Deux coupes, deux petites secondes tu as le bonsoir les amis de Utoum et Temp et bien on se retrouve voilà donc effectivement il y avait plus de journalistes pour la conférence de presse du terroriste industriel Carlos que pour le père de monsieur Cédric Chouvia assassiné par des fonctionnaires de police qui se croient tout permis grâce à l'impunité institutionnelle constitutionnelle et légale voilà donc quand on a des leaders de partis nationalistes qu'il s'agisse de Jean-Luc ou de Marine qui se permettent de fustiger d'assimiler l'extrême gauche à des terroristes et de dire que heureusement que les militaires et la police obéissent aux ordres qui leur sont donnés et bien je dis à ces gens qui se prétendent d'opposition il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire c'est démissionner parce que si tous les élus tous les élus maires sénateurs et députés conseillers régionaux et j'en passe qui se prétendent d'opposition démissionner en masse et bien comme je l'ai dit le 26 décembre l'affaire serait réglée en une quinzaine de jours ça veut dire que s'il m'avait écouté le 26 décembre vu que je suis obligé de me répéter et bien aujourd'hui 9 janvier nous n'aurions pas une nouvelle victime nous n'aurions pas une nouvelle victime nous n'aurions pas un père de famille assassiné nous n'aurions pas des enfants qui pleurent leur père un grand-père un grand-père que j'admire parce que moi si un de mes deux fils avait été assassiné par trois fonctionnaires de police je ne pense pas que j'aurais eu la retenue qu'il a eu lors de sa conférence de presse et lorsque je vois le terroriste industriel Carlos depuis le Liban interviewé complaisamment par des gens qui se prétendent journalistes et qui à aucun moment alors en souriant il lui dit alors vous êtes parti dans une maalle ou comment ça s'est passé et lui répond oh oui je ne peux pas impliquer des gens qui ont été loyaux avec moi mais à aucun moment il lui dit combien vous a coûté l'avion privé d'où vient l'argent monsieur Carlos voilà voilà donc c'est ignoble ce type est abominable et ce que je trouve abominable c'est que des médias c'est qu'il y ait eu 150 journalistes pour servir la soupe à ce terrorisme industriel incarné par monsieur Carlos Ghosn donc aujourd'hui il est très important de voir qu'on a une extrême droite en France qui qualifie les militants de gauche et d'extrême gauche de mouvement terroriste et qui auto-justifie a posteriori les violences policières et les violences de l'armée donc Rémi Fraisse Adama Traoré Lamine Diang voilà j'arrête immédiatement cette funeste litanie et j'accuse les élus politiques qui se prétendent d'opposition et qui ne démissionnent pas et bien je les accuse tout net de complicité passive face à l'inacceptabilité de ces meurtres en série parce qu'il s'agit de meurtres en série voilà c'est une complicité passive institutionnelle et constitutionnelle et légale et c'est pas parce que elle est constitutionnelle et légale qu'elle est démocratique et je vais le répéter encore l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposait d'une constitution et donc quand je vois certains petits abrutis qui donnent des conférences sur la démocratie dans à Sciences Po mais est-ce qu'ils connaissent seulement l'origine de la 5ème république l'origine poutchiste de la 5ème république non donc il ne faut pas attendre d'une pseudo république mise en place par un militaire de carrière qui a professé et obtenu qu'il y a une armée de métiers ou quelconque quoi que ce soit d'intéressant par rapport à ce qu'est une démocratie non nous ne sommes pas en démocratie il n'y a plus que des gens comme Jean-Luc Mélenchon et Ruffin pour dire notre démocratie ou Eric Coquerel ou Clémentine Autain ou tous ces gens qui sont le cul eh bien actuellement à l'Assemblée Nationale mais pour Mélenchon avant il avait son gros cul dans la gouvernance de l'Union Européenne qu'il fustige mais bon il touchait ces 9000 euros et ça lui posait aucun problème de conscience voilà alors qu'en est-il de madame Elisa Piliarski enceinte de 6 mois et dévorée par une meute de chien le 16 novembre 2019 où tu te rends compte lors de notre prochaine émission Radar où cette fois-ci Pierre Bereshkovski sera avec nous qui sera l'émission 91 Radar eh bien ça fera exactement 2 mois que cette jeune femme enceinte de 6 mois aura été dévorée par une meute non identifiée alors pourquoi cette meute est non identifiée parce que comme le disait notre ami Fabrice le résultat des analyses génétiques alors semble instrumentalisée et programmée pour être publiée après la tragique bouffonnerie électorale des élections municipales dès 15 et 22 mars 2020 mais souvenons-nous souvenons-nous parce que là les gens qui veulent nous faire croire à une évasion pour une exfiltration ignoble eh bien le procès du terroriste industriel Carlos aurait dû débuter au Japon en mars 2020 et oui ça c'est la réalité et donc aujourd'hui on veut mobiliser les gens et on retient les résultats d'analyse génétique des chiens qui ont dévoré une femme enceinte le 16 novembre 2019 on veut les publier qu'après les élections municipales eh bien il s'agit là d'une instrumentalisation politique et électorale d'un fait criminel et aujourd'hui c'est exactement ça aujourd'hui les citoyens français sont assassinés que ce soit par des fonctionnaires de police ou par les meilleurs représentants de l'écologie en France selon le premier magistrat français qui fait la promotion tout de même de la chasse à cour cette pratique sanguinaire et féodale dans l'espace public français et donc moi je le dis aujourd'hui de la même manière que nous réclamons l'interdiction des LBD40 l'interdiction des grenades nous réclamons l'interdiction de la chasse dans l'espace public nous réclamons l'interdiction du port d'armes dans l'espace public ou sa réglementation telle qu'elle ne soit réservée que pour des cas d'exception où effectivement il faudrait s'opposer à des bandes armées et donc certainement pas à des revendications sociales tout à fait justifiées alors tous les pense-petits les ruffins les Soral les Brancos les Chouard tous les dangereux ou les Lulantas tous les dangereux et violents êtres stupides et opportunistes qui ne cessent de rabâcher Macron au démission comme s'il s'agissait là d'un programme politique et bien ces gens-là sont une bande de criminels parce qu'ils font la promotion comme la bande de criminels ministres millionnaires du petit tronc ce sont les promoteurs de la guerre civile espérés par tous les trusts marchands de mort et donc effectivement actuellement dans l'état indien est-ce que vous le savez qu'en Inde l'Inde maudite du premier ministre maudite et bien il y a 250 millions de travailleurs qui sont en grève 250 millions de travailleurs sont en grève en Inde le pays où monsieur Olivier Dassault l'homme qui veut rétablir la peine de mort en France vend des avions Rafale le pays où le groupe Orano expert vendre 16 EPR contre l'opposition du peuple indien aujourd'hui en Inde il y a 250 millions de grévistes et croyez-moi qu'au Brésil qu'au Pérou et que dans beaucoup de pays du monde cette révolution populaire d'émancipation des transnationales et des états-nations elle est réellement en marche et il ne s'agit pas d'une bouffonnerie organisée par le principal syndicat des entreprises du CAC 40 le MEDEF comme actuellement cela se passe en France parce que cette révolution de monsieur Emmanuel Macron est une révolution sanglante c'est une révolution de voyous c'est une révolution de terroristes et il faut appeler un voyou un voyou et un terroriste un terroriste comme on appelle un chat un chat et un chien un chien et donc effectivement nous comme le père de cet homme de ce père de famille assassiné ce n'est pas contre les chiens que nous appelons à agir de manière non violente et juridique pour faire en sorte que définitivement ces gens-là ne puissent plus nuire c'est contre leur maître et effectivement actuellement c'est le petit cron et sa bande de criminels nous disons millionnaires oui oui nous exigeons les démissions immédiates de tous les élus ils se prétendent démocrates car un territoire dont les élus acceptent que les habitants soient mutilés et tués impunément n'est plus une démocratie abat les états-nations abat les transnationales abat la république et surtout et surtout nous n'appelons pas à la démission du préfet de Paris ce serait stupide non nous disons abat les préfets et l'anarchie c'est l'ordre effectivement cet ordre ne sera pas un ordre nouveau non c'est un ordre ancien c'est vraiment un ordre ancien l'ordre du peuple l'armée du peuple pour le peuple et par le peuple c'est aussi la réhabilitation de Julien Coupa et cette instrumentalisation où on a voulu nous faire croire qu'il y avait une espèce d'ultra gauche qui allait mettre la France à feu et à sang mais aujourd'hui qui met la France à feu et à sang aujourd'hui les citoyens français sont à même de savoir qui sont les victimes et qui sont les bourreaux voilà alors poursuivre en justice tous les promoteurs de la positive économie pour incitation et troubles à la paix sanitaire et sociale aujourd'hui 45% d'augmentation des accidents industriels de 2017 à 2019 45% d'augmentation des accidents industriels voilà pourquoi je traite monsieur Carlos Ghosn de terroriste industriel je le traite de terroriste industriel parce qu'il faut parler des suicides de cadres dans le groupe Renault des suicides dans le groupe japonais dont il a licencié plus de 20 000 personnes dont il a mis dans la merde des dizaines de milliers de familles japonaises il y a une alerte sanitaire à Chalon-sur-Saône aujourd'hui les salariés de l'usine Veralia depuis l'incendie de juillet 2019 subissent une grave pollution à l'amiante ainsi que les populations riveraines voilà donc effectivement le préfet aux ordres de l'empereur élu Emmanuel 1er va devoir gérer avec poigne cet épineux dossier économique et social monté en épingle par des militants terroristes de la mouvance jaune je te coupe deux petites secondes nous avons le bonsoir les camarades de Henri Lecoeuvre et bien bonsoir Henri effectivement on nous tue avec l'amiante et on nous tue impunément voilà alors le patronat que dit le patron de cette usine Veralia qui est parfaitement au courant que suite à l'incendie le toit en amante fibreuse relâche ces fibres d'amiante et bien lui il dit qu'il respecte les seuils réglementaires alors les seuils réglementaires on pourrait parler aussi des faibles doses dans le nucléaire et on pourrait parler de l'effet petco il n'y a pas de seuil réglementaire quand il suffit de cinq fibres d'amiante par litre d'air pour pouvoir mourir d'un mésothélium le seul avantage de l'amiante par rapport au nucléaire c'est que le type de cancer que l'on développe est caractéristique de la pollution que l'on a subie alors que lorsque l'on respire des radionucléides artificiels et bien cela peut être confondu quand tu es fumeur avec trop de cigarettes quand tu es buveur avec trop d'alcool et de toute manière il est impossible de se discriminer s'il s'agit de plutonium que tu as respiré de césium ou d'un autre radionuclide naturel que l'on peut parfois malheureusement trouver en quantité dans des régions comme la Creuse et la Bretagne mais malheureusement pour eux effectivement malgré la météo la seule région de France qui a été épargnée par les effluves mortels de Tchernobyl et bien c'est justement la Bretagne voilà donc à bas tous les préfets il ne faut plus que des gens non élus puissent avoir droit de vie et de mort sur les citoyens français voilà et donc je le dis très clairement moi Pierre Rouillet citoyen français j'appelle non seulement au boycott de toutes les bouffonneries électorales mais j'appelle à la diminution de tous les élus qui osent se prétendre d'opposition ou même simplement qui osent prétendre défendre les intérêts des peuples français voilà et je vous dis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Pierre Merachkowski pour notre émission radar numéro 91 et n'oublions pas que si nous sommes là sur la place de la République de 19h à 20h toutes les semaines et bien c'est parce qu'il y a enfin il y avait quatre jeunes prisonniers politiques de l'Arabie Saoudite dont un a été décapité le 11 juillet 2017 et après son corps a été crucifié en public crucifié en public par le meilleur ami et allié et bien de l'empereur Emmanuel Macron premier voilà serrez bien les fesses faites caca move c'est tout ce qu'ils veulent la dictature et le fascisme leur seul pouvoir ils le tiennent de notre lâcheté debout ouvrez vos gueules parce que c'est comme ça qu'on défend la démocratie on fera tous on fera toutes